S'il était généralement synonyme de vacances, s'occuper de la végétation n'est pas du tout repos pour les services de la municipalité. Cette saison, il faut entretenir la vingtaine d'hectares d'espaces verts de la commune. Nos surfaces en gazonnée, nos surfaces en fleurs restent relativement constantes, en sachant qu'on a trouvé un équilibre entre ce qui était plantes annuelles, ce qui demande le plus de main d'oeuvre, et puis les plantes pluriannuelles, donc celles-là demandent simplement des tailles hivernales. Et qui sont là pour plusieurs années. Il faut savoir que dans toutes les rues où il y a eu une requalification, on est passé sur de l'arrosage raisonné à partir de tuyauteries particulières qui distribuent l'eau au compte-gouttes, en tous les cas au moment où la plante en a le plus besoin. Et des espaces verts ici, il n'en manque pas, comme ce jardin situé tout juste à l'arrière de la bibliothèque municipale. C'est un espace qui a été longtemps dans la tête, de la bibliothèque R, et puis de nous, au service espaces verts, on voulait faire quelque chose, un lieu de lecture justement pour le public, pour qu'il puisse venir lire tranquillement au soleil, profiter du soleil, profiter des fleurs, avoir un moment vraiment particulier. Sept agents municipaux s'activent au quotidien pour faire vivre la végétation. Saint-André-les-Vergers peut se targuer d'avoir trois fleurs au concours des villes et villages fleuris. Pour nous, ce n'est pas une obsession. Je pense qu'on essaie de traiter les quartiers de façon égale. Donc il n'y a pas que le centre-ville qui est fleuri. Quand on va dans les quartiers, on s'attache à ce qu'il y ait également du fleurissement. Des projets sont en perspective pour apporter encore plus de bien-être et de confort dans la commune. Comme dans cet espace, la transformation doit être achevée l'année prochaine. Ici, sur le parking dit du Foireil et du Petit-Bois, qui portent le même nom, vous voyez les travaux en cours. Ce qui n'était qu'un parking il y a quelques semaines encore, va devenir une aire de festivité pour la partie ensablée. Dans la deuxième partie, il y aura des jeux pour enfants. Et la troisième partie, qui est la partie boisée, servira de balade. Mais cette fois-ci, à partir de cheminements qui n'existaient pas auparavant, des cheminements propres, où on pourra déambuler sans mettre les pieds dans la rosée du matin. Ce qui gagnera un petit peu en confort. L'environnement est donc l'un des points phares de la politique de la ville. D'autres projets sont à suivre dans les prochaines années.